Générique En ce moment, les célébrités s'amusent à prendre des douches froides devant les caméras en citant à chaque fois le nom d'autres célébrités. Pour la rare personne qui ne le savent pas, cet étrange rituel s'appelle le Ice Bucket Challenge. Et c'est un phénomène de mode qui vise à sensibiliser le public à une maladie neurodégénérative qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique, dont on ne va pas du tout parler ici. Lorsqu'une personne est désignée, elle a le choix entre se verser un saut de glisser sur la tête ou faire un don à une association qui lutte contre la maladie. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que les stars ont chacune leur façon de faire le truc. Entre Bill Gates qui scénarise tout un bordel pour rien du tout, Matt Damon qui utilise l'eau de ses chiottes pour montrer que l'eau c'est important, Leonardo DiCaprio qui en profite pour faire de l'écologie, ce joueur de hockey sur glace qui fait péter les hélicoptères et la slow motion, Patrick Stewart qui pète la classe, ou Chris Pratt qui fait des blagues parce que Chris Pratt il est rigolo. C'est assez rigolo ! Ces gens sont célèbres, ils sont beaux, ils sont riches. L'un d'entre eux en particulier est l'humain le plus riche de toute la planète et il nous le fait comprendre en nous montrant qu'il n'a jamais eu besoin de faire de travaux manuels de toute sa vie. Et malgré toute leur fortune et toute leur gloire, ces gens-là ne contrôlent pas leur propre corps. Regardons rapidement le passage où ils se prennent de l'eau dans la tête. Ils souffrent les pauvres, ils ont mal. Pour réussir à maîtriser un Ice Bucket Challenge, il faut faire de la science et regarder ce qui se passe quand un être humain saute dans l'eau froide. Dès que le corps est immergé dans l'eau glacée, des récepteurs situés sous la peau vont déclencher ce qu'on appelle le réflexe du choc thermique. Le rythme cardiaque augmente brutalement et la personne va faire une crise d'hyperventilation incontrôlable pendant quelques secondes. Elle va se mettre à respirer très vite même si elle est sous l'eau, ce qui est quand même un peu emmerdant. Il est absolument impossible de retenir sa respiration pendant plus de quelques secondes dans de l'eau glacée. Mais ce réflexe mène souvent à des noyades. Une fois cette période de panique passée, la respiration redevient normale. Mais un autre réflexe entre à leur enjeu, le réflexe d'immersion. Si vous mettez juste votre visage dans de l'eau froide, votre rythme cardiaque va descendre automatiquement. C'est un réflexe qu'on partage avec les mammifères marins comme les dauphins ou les phoques qui descendent leur rythme cardiaque lorsqu'ils sont en plongée. Ce sont des récepteurs sur le visage qui sont responsables de ce réflexe. Le problème, c'est que tous les autres récepteurs du corps poussent, eux, vers une accélération du rythme cardiaque. Bref, il y a un conflit entre la diminution du rythme cardiaque provoquée par le visage et l'augmentation du rythme cardiaque provoquée par le reste du corps. Au final, ce conflit provoque un bordel pas possible au niveau de la régulation du coeur et va causer des arrhythmies cardiaques, des erreurs de tempo dans le coeur. Par exemple, on observe souvent ce genre d'arrhythmies chez les pilotes d'hélicoptère quand ils font leurs entraînements à sortir d'un hélicoptère immergé. Parce que des fois, il arrive qu'un hélicoptère se mette à la natation. Comme leurs entraînements se font en piscine et qu'ils doivent retenir leur respiration la tête en bas dans une eau pas forcément super chaude, le coeur des pilotes se retrouve, en général, à faire un espèce de solo de batterie jazz. D'ailleurs, parfois, le coeur s'éclate tellement qu'il s'éclate. Les arrêts cardiaques dus au conflit entre le réflexe d'immersion et le réflexe de choc thermique sont assez fréquents en eau froide. La question donc, c'est comment est-ce qu'on peut maîtriser l'eau froide et faire un bon Ice Bucket Challenge. Premièrement, habituez-vous à prendre des douches froides. On peut diminuer l'importance du réflexe d'hyperventilation en passant beaucoup de temps à nager dans les eaux froides. Par exemple, les Russes ont l'habitude de célébrer la fête chrétienne de l'épiphanie en prenant des bains par moins 40. Parce que nager dans de l'eau glacée, c'est normal en Russie. Deuxièmement, inspirez-vous des Yamana. Yamana, ou Yagan, était un peuple qui vivait à la pointe sud de l'Amérique du Sud, sur la terre de feu, à proximité du Cap Horn. Techniquement, c'était le peuple qui vivait le plus au sud du monde. Ces gens-là passaient toute leur vie dans la région froide du Cap Horn, avec sa météo pourrie et ses eaux glaciales. Les premiers explorateurs de la région remarquèrent un truc étrange. Ces gens-là passaient la majorité de leur temps à poil. Et non seulement ils vivaient tout nus toute l'année dans une région où la température moyenne est de 5 degrés, mais en plus ils plongeaient dans une eau qui était de la même température, pour aller chasser le phoque par exemple. Leur secret ? Eh ben on sait pas trop en fait. Mais on a quelques pistes. Déjà, ils devaient avoir un énorme entraînement pour réduire leurs réflexes d'hyperventilation. Nager dans de l'eau glacée depuis qu'on a 4 ans, ça aide pour faire un bon Ice Bucket Challenge. Ensuite, on sait qu'ils s'enduisaient de graisse de phoque pour s'isoler de l'eau et rester au sec. Ils comportèrent d'ailleurs que ceux-ci puaient leur race. Parce que la graisse de phoque c'est pas très glamour. Enfin, ils faisaient des feux partout pour les réchauffer dès qu'ils sortaient de l'eau. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. A tel point que des explorateurs nommèrent la région la Terre de Feu pour cette raison-là. Si ça se trouve, les yamanas avaient peut-être même des adaptations biologiques qui leur permettaient de gérer le froid. Mais comme ils sont tous morts aujourd'hui, bah ça va être difficile de le savoir. Voilà, donc pour faire un Ice Bucket Challenge qui est de la gueule, habituez-vous à prendre des douches froides, mettez-vous à poil, enduisez-vous de graisse de phoque et balancez de la sauce ! Bonjour, je suis Léo Grasset et je nomine pour le Ice Bucket Challenge les trois dernières survivantes de Titanic. Barbara West, Melvin Haddine et Lilian Asplund. Parce que si elles n'ont pas eu droit à l'expérience à l'époque, c'est toujours le moment de s'y mettre. ot un房é ! Yânt d'ou rein ! B Just a little bit of